Bonjour tout le monde, un nouveau jeu avec les formes et les couleurs et les boîtes à œufs. Vous voyez, on recycle le matériel qui a été présenté dans les activités précédentes. Donc aujourd'hui, j'ai une petite assistante qui va pouvoir m'aider à faire les activités. Comme ça, c'est pratique, je vais pouvoir mieux vous expliquer et tenir le téléphone. On y va ! Donc on va reprendre notre boîte à œufs. On va reprendre nos petits jetons de toutes les formes et de toutes les couleurs. Donc nous avons des carrés, des triangles, des ronds ou cercles et des rectangles. Pour les couleurs, bleu, jaune, vert ou rouge. Voici pour les petits jetons. Si vous n'avez pas assez de bouchons avec de petites étiquettes à coller dessus, on peut aussi les dessiner sur des feuilles et les découper. Ça marche aussi. Voilà pour le matériel. Donc on va demander à votre enfant de me faire une belle ligne avec que des ronds. quelle que soit la couleur. Une belle ligne avec que des ronds. Alors là, tu m'as fait une colonne, ma chérie. Une ligne, voilà. La ligne, c'est horizontale, allongée. La colonne, c'est verticale, debout. Donc là, une ligne avec que des ronds. On va en faire une autre. Une ligne avec que des carrés. Tu peux mettre les couleurs que tu veux. Tu peux même mettre deux fois la même couleur. Ça marche aussi. Non, sans les ranger, sans les classer. Ça sera l'activité suivante. Une ligne avec que des carrés. Voilà. Une ligne avec que des triangles. Et une ligne avec que des rectangles. Voilà. Donc là, on a vu le principe, justement, de la classification horizontale. À chaque ligne, une famille. Famille des ronds. Ronds des cercles. Famille des carrés. Famille des triangles. Et famille des rectangles. Voilà. Attention, deuxième consigne, cette fois-ci. Touc, touc, touc. Nous allons faire donc les colonnes. Les colonnes, c'est donc verticale. Alors, une colonne de rouge. Quelle que soit la forme, je veux une colonne de rouge. Ensuite, une colonne de jaune, quelle que soit la forme. Une colonne de bleu. Et une colonne de vert. Bravo. Alors, ensuite, on va pouvoir utiliser, hop, ces deux possibilités pour faire un tableau à double entrée. Donc, cette fois-ci, on va faire... Donc, cette fois-ci, on va faire les quatre formes en rouge. Donc, un rond, un carré, un triangle et un rectangle en rouge. Maintenant, tu me fais la même chose en jaune. La même chose en bleu. Et la même chose en vert. Alors, en vert, pardon, et la même chose en bleu. Je n'avais pas vu. Voilà. Donc, là, on va pouvoir regarder ensemble les lignes de chaque couleur et les colonnes de chaque forme. Voilà. Et il y aura d'autres activités aussi avec les boîtes à eau et les bouchons. À bientôt. Je crois que ma vidéo n'a pas fonctionné. Sous-titrage Société Radio-Canada